Pour les bébés qui viennent au monde, nous te prions, Seigneur. Pour les mamans, pour les papas, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont abandonnés, nous te prions, Seigneur. Les sans amour, les oubliés, nous te prions, Seigneur. Est-ce qu'il vous est arrivé, à certains jours, d'en avoir marre, mais marre par-dessus la tête, découragé, écrasé, seul, avec des problèmes comme ça, insolubles. En ne sachant plus quoi faire, c'est un peu l'expérience de cette première lecture d'aujourd'hui avec le préfète Énie, qui a échoué dans sa vision. Rejeté par le peuple, persécuté par la reine, Jézabel, qui veut sa mort, et le voilà qui fuit, il n'en peut plus, il marche, il marche, il marche, puis il s'arrête. Et il se jette à terre, et il dit, Seigneur, ça suffit, ça suffit, prends ma vie, prends ma vie, j'en peux plus. Et il s'endort. Et voilà qu'un ange vient et le réveille. Élie, oui, qu'est-ce que c'est ? Tiens, mange et bois. Et il voit à côté de lui un pain et une cruche d'eau. Il lui dit, mange et bois, car le chemin à parcourir est encore long. Il se réveille, il se réveille, il se lève, il mange, il boit, il se recouche et il s'endort à nouveau. Et voilà que l'ange revient et dit, oui, qu'est-ce que tu veux ? Mange et bois, car la haute est longue. Et voilà que Élie se lève, il mange et il boit. Et tout à coup, les forces lui reviennent, le courage renaît dans son cœur. Et il se relâche et il marche 40 jours et 40 nuits, malgré sa fatigue, son découragement, son désespoir. 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Oreb. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Eh bien, ça signifie que nous passions par le découragement ou même par le désespoir. Et voilà, c'est normal quand un homme comme Élie, ce géant de la foi, ce prophète à l'âme de feu, lui aussi, il a connu la dépression, le désespoir. Et il a surmonté. Eh bien, mes chers amis, je ne vais pas vous dire des mots consolateurs pour vous dire, oh, vous savez, Dieu est là, la foi, la foi. Il faut croire en Dieu, il faut mettre en lui sa confiance. Mais il y a des jours où, non, tout ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Il faut savoir que quand on en est là, d'autres m'ont précédé et des géants, des prophètes. Si bien que cette lecture d'aujourd'hui est pour nous une invitation à traverser l'épreuve, traverser la nuit, traverser le désespoir. Car il est venu, il viendra, il reviendra. Je pense à telle ou telle mère de famille qui, elle aussi, rentre après son travail épuisée. Et elle prend le métro où elle est debout après des heures passées debout devant sa cuisine. Et ensuite, elle doit descendre et prendre une autre communication, un microbus qui va l'amener encore un peu plus loin jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Elle sait que ses enfants l'attendent. Ils ont été ramenés de l'école. Ils sont là, affamés, ils attendent. Et elle se dit, qu'est-ce que je vais leur donner ? Le frigo est presque vide. Mes poches sont vides. Je n'ai rien. Alors, comment voulez-vous qu'une mère de famille qui voit ses enfants crever de faim ne passe pas par ces moments de désespoir ? Et ce que je vous dis là n'est pas de la théorie. C'est le quotidien de millions d'Égyptiens ici, chez nous. On ne se rend pas compte. Ceux qui vivent dans des villas, dans des châteaux, etc., ne se rendent pas compte. Il y a, chez le peuple, une espèce de lassitude. Et même chez des croyants, et ce sont des gens très croyants. Ils sont croyants, ils croient quand même, ils croient malgré tout. Et c'est ce qui les aide à surmonter leur désespoir et leur découragement. Grâce à quoi ? Grâce à la foi. Le peuple égyptien est un peuple qui croit. Qui croit envers et contre tout, malgré tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrivera et des siècles de persécutions jusqu'aujourd'hui. persécuté, discriminé parce que chrétien, je pense à tel médecin qui est dans un hôpital où elle est la seule chrétienne. Elle est insultée quotidiennement, traînée dans la boue. Pourquoi son tort est d'être chrétienne ? Elle accepte, elle subit, elle se tait. Beaucoup ne comprennent pas ça. Qu'ils parlent de vivre ensemble, qu'ils parlent d'ouverture, de tolérance, etc. Ils ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas vécu certaines réalités pour les comprendre. et ils vous font des sermons et ils vous expliquent ce que c'est que la tolérance. Eh bien ça, c'est la situation de beaucoup d'Égyptiens et de chrétiens d'Égypte qui, ajoutés au poids et aux soucis de la vie quotidienne, doivent encore subir des avanies. Seigneur, à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui sont cassés, brisés, découragés, je te prie ce soir. Je te prie pour eux parce qu'ils ne peuvent pas prier. Ils n'en peuvent plus. Car après avoir mis les enfants au lit, il faut qu'eux-mêmes préparent le lendemain. Et c'est comme ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Seigneur, cette routine du quotidien, c'est ce poids de la vie et de l'inflation. Seigneur, aide notre peuple égyptien, aide surtout ceux qui sont dans le trou, dans la nuit, à crier vers toi. Mets à côté d'eux ce pain et cette cruche d'eau qui leur permettent de se revigorer et de redémarrer et de marcher envers et contre tout, quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Amen. Pour ceux qui font germer la peur, nous te prions Seigneur. Tous ceux qui font rendir l'amour, nous te prions Seigneur.